dans cette vidéo nous allons voir quelques analyses que j'ai fait sur le bitcoin le forex et enfin le nasdaq ok nous allons voir parce que la même chose l'utilisation de fibonacci comment trouver des zones importantes et significatives pour vous traîner pour trouver des opportunités ok vous étiez nombreux à me demander à demander d'après les formations que j'offre donc mes formations se trouvent sur le site web 228 redes comme le tfx.pouzia.com ok je mettrai le lien dans la description ok j'offre de formation type à une formation sur le trading du nasdaq et une deuxième sur le forex pourquoi parce que je considère que traîner l'indice du nasdaq ou l'indice du l'indice tout court est différent du forex ok j'ai adapté en fonction de la volatilité et des fondamentaux de chaque de chaque actif financier ok donc sur le site il ya un contenu gratuit mais quand vous voulez d'autres vous m'avez me l'avez demandé j'offre une réduction de moins 50% sur le prix le coût de la formation donc du coup cela dont à partir de ce lundi donc ceux qui sont sont toujours comment dire apte à suivre la formation smart money trading ok donc je vous attends ça sera une opportunité pour vous de garantir c'est à dire votre progression dans le trading et d'avoir une stratégie stable rentable donc le contenu de la formation et vous pouvez consulter le contenu de la formation à partir de commencer ici donc ceci c'est pratiquement le programme vous pouvez le lire donc ici c'est la stratégie que j'offre ok donc avec les indicateurs et des explications il ya la partie théorique bien sûr les fondamentaux du de l'indice la structure du marché les ordre à bloc ok comment trouver les ordres à bloc vous êtes nombreux à me poser des questions comment trouver les ordres à bloc ok et à et donc du coup ici je vous explique comment trouver les ordres à bloc avec quel outil faut utiliser pour trouver les ordres à bloc comment trouver les ordres à bloc valide jeu par terre j'aurais avec vous des ressources très pertinentes sur dans le sud les ordres à bloc elles sont en effet en anglais la plupart sont en anglais mais bon il ya des ceux qui ne sont pas à l'aise peuvent à traduire donc il ya le programme sur les zones d'offres et de demande comprendre l'offre et la demande ce qui se cache derrière nous et seront donc la formation il ya la partie théorique la stratégie et j'offre trois séances de coaching hockey en vidéo en visioconférence moins en webinaires sur télégrammes ou zoom pour par pour implémenter et poser la stratégie vous aider à installer les indicateurs à comprendre le fonctionnement de chaque indicateur même si je l'ai déjà intégré dans la stratégie donc mais il sera encore préféré la préférable pour vous de qu'on programme des séances d'angio trois séances de trading trois séances plutôt de coaching pour vous mettre dans le bain ok donc après ça bien sûr vous avez la possibilité je suis disponible pour vous vous aider dans la dans votre prise de décision j'insiste sur ce dernier si ce j'insiste que chaque trader devrait fondamentalement prendre cette décision lui-même ok pas sur la base de des signaux de trading des commandes de ce que de l'aperçu ou de ce que vous voyez autour de vous de vous devez capable de prendre votre est sorti des groupes de trading de signaux sorti des gros arrêté dessus des formations des formations bizarre celui sur internet ok sur je vais dire sur youtube considérant que youtube n'est pas à comment dire les gens considèrent youtube comme une façon d'apprendre quelque chose ce sont des tutoriels au fait c'est les vidéos sont à caractère publicitaire donc les gens qui viennent me disent ok j'apprends sur youtube j'ai un formateur sur youtube je suis un youtube qui vous a dit que ces contenus sont forcément vrais ok ce sont des conseils des conseils ou des tutoriels d'aim de commandant des choses qui permettent de mettre en place à la publicité ok si vous ne comprenez pas ça vous êtes en temps ok si vous voulez apprendre quelque chose et pour vous former quelque part ayez un mentor un coach un coach quelqu'un qui va vous assurer va vous surveiller quelqu'un à qui vous avez vous avez confiance bien sûr le choix d'un coach et d'un coach d'un formateur d'un port menton ne se fait pas au hasard ok vous allez essayer de suivre la personne de voir si ce qu'il enseigne correspond à vos valeurs il ne suffit pas de suivre la chaîne youtube des gens et disent que bon voilà je vais pas rentrer dans les détails moi ce sont des choses c'est pourquoi il ya l'éducation scolaire les gens le prennent comme une éducation scolaire aussi le trading que après le trading ok une fois que j'ai appris la stratégie une fois que j'ai appris la théorie de trading une fois que j'ai suivi toutes les vidéos de la chaîne de de cette personne ok je suis paré à traiter ok je suis bon dans le trading je vais lancer mon premier trade sur un compte de 10 mille dollars ok voilà ce qui arrive la plupart crame le compte de 10 mille dollars de deux si vous ne savez pas gérer un compte de 50 dollars et booster le jusqu'à 200 300 dollars voire même plus ne traîner même pas avec les fournisseurs de fonds ok le trading c'est pas du loto j'ai pas du gambler c'est pas du gambling ok arrêtez de dire que si j'ai un gros capital je peux faire quelque chose je peux essayer de booster vote je vous le dis sur un moins sur cette compte de trading sur cette compte de fournisseurs de compte que j'ai eu j'ai pu réussir à valider que 3 ça veut dire que en réalité on peut perdre des comptes de trading ce qui court immédiatement pour aller chercher les tutoriels voilà sans comprendre les fondamentaux la base du trading est arrêté arrêté vous allez vous ruiner vous allez vous ruiner pour rien ok dans le trading il faut avoir un modèle d'affaires comme je l'ai dit avoir une stratégie comprendre un système du trading avant de vous lancer sur quoi que ce soit de lancer même le premier trait ok donc voilà et je prévois aussi dans dans les prochains jours vous montrer la puissance de l'intérêt composé comment à partir de 50 dollars vous pouvez essayer de traiter le nasaq et garantir une rentabilité constante ok en fonction des jours une rentabilité constante ok je vais vous essayer de faire quelque chose pour vous montrer la puissance de l'intérêt composé et comment je l'utilise dans ma stratégie donc nous allons aller directement droit au but qu'est ce que le la crypto monnaie le bitcoin nous propose cette semaine déjà en délit qu'est ce qu'on a il a un truc en mon fils que j'ai repéré qui me qui me rassure non pas mon fils c'est trop high bien envie qu'ils voient là en huit clics il ya le tdi déjà qui forme un job et forme le chaque film c'est-à-dire les laurent de requins déjà nous voyons déjà qu'il ya une survente et nous voyons clairement que le prix en fait de rebondir sur dans la zone des 50% une zone très sensible du retracement de fibonacci ok donc c'est déjà cet aspect me plaît sur la crypto monnaie mais vous voyez déjà dans le passé le prix avait formé du bord d'un double top excusez moi un double botton dans la zone et je considère que si je prends ce point ok ce que nous allons faire d'abord nous allons essayer d'enlever le fibonacci ok non je vais enlever le fibonacci que j'ai tracé premièrement je vais prendre le point là ok considérant que c'est mon outil optimal trading equity ou le rt au hockey redonne en ordre d'un blog vous voyez que ici c'est les 100 200 à 88% nous avons loté le rt au plus tôt de ici nous avons la zone des 88 70% nous pouvons le considère comme un noté ok ouvrez que le président de rebondir dans cette zone ok déjà attention c'est une opportunité dans sur la crypto monnaie ok je vais effacer et retourner vers mon fibonacci initial je l'ai tracé du point le plus bas c'est à dire j'ai pris tous les données les données qui existent sur le marché de la crypto monnaie en ce moment que j'ai j'ai tracé puis j'ai tracé le fibonacci du point le plus haut au point le plus excusez moi du point le plus bas au point le plus haut ok donc ici nous avons déjà c'est comme si le prix est en train de faire un coup bas sur la ligne de coup ok sur la ligne de coup de de la précédente pour du bottom le double bottom le w qui s'est passé ultérieurement sur le 19 juillet 2021 bon j'ai pris seulement une date ok donc c'est une grosse opportunité qui est assurée mais comment le traité ok déjà que nous sommes dans une tendance bestiaire nous sommes en délit je suis revenu en délit nous sommes dans une tendance baissière elle s'est affaibli comment comment je les répérez elle s'est affaibli parce que la ligne j'ai tracé une ligne de tendance qui veut dire ok la tendance baissière s'est affaibli et que le prix en temps de changer le plein dans une zone de considération consolidation dans la formation je vous expliquerai chaque niveau chaque chaque niveau comment comprendre si le prix arrive dans un niveau sur une zone comment interpréter en par exemple le prix est entre la zone des 38% et la zone des 60 ou 60 pour 61% comment l'interpréter comment vous devrez agir en fonction de ces zones ok ici pour moi c'est pas encore le moment de d'agir ok c'est bon nous avons un double bottom le prix peut-être peut faire les gens peuvent dire la plupart des traiteurs peuvent dire que le lien un double bottom ici que je vais attendre la correction avant de rentrer à arrêter arrêter les double bottom c'est un signal bien il ya presque moi je vois presque sur le graphique des double bottom presque partout même ici c'est vrai dans le passé elle a beaucoup réagi le double bottom la figure chartiste du bottom a beaucoup fonctionné mais arrêtez de traiter comme ça arrêtez de traiter comme ça soyez objectif ok une fois que le prix vient si moi c'est déjà temps une zone j'attends que le prix réagit déjà quand je prends le tdi qu'est ce que le tdi me dit je suis déjà au dessus des 50% ok ça peut être une petite comment dire je peux l'interpréter que le prix et des gens dans une tendance haussière mère c'est un peu flou c'est un peu flou pour moi mais je vais attendre que le prix le prix du bitcoin c'est à dire l'été des retours dans la zone des trente et quarante pour cent parce que déjà il y a déjà comment dire nous pouvons dire que le prix ici et il ya de la liquidité en bas ici le prix pourrait revenir chercher la liquidité sous cette plus bas ok ce sont des conseils de ict je vais pas rentrer dans les détails tout se trouve dans la formation si vous avez su veille suivi cette formation sur la théorie de l'ict et du bit market mais quand j'ai tout expliqué tout ce que je suis en train d'enseigner par rapport à la comme à fibonacci c'est juste une partie de la s by de la s belle ok nous considère ce sont des tutoriels que je montre des des approches du trading ne le prévenait pas comme un conseil de trading à les courries pour ouvrir un compte de trading et aller chercher des traits non non ok ça peut aider tant que ça peut aider comment dire des les traits des qui sont déjà confirmés aux qui qui ont déjà une bonne connaissance ok moi je considère que le prix peut revenir chercher la liquidité ici le prix du bitcoin du ptc avant de retourner ok voilà quelque chose dont nous aurons un tp ici ok donc il se peut que le prix du 100 pourquoi pas mais déjà on a trois directions pour la semaine le prix peut rester ici dans cette zone et vous connaissez le la crypto monnaie elle est très volatile et peut casser cette zone rapidement avec une grosse bougie je ne sais combien de pipe voilà partie directement ou soit fait une correction pour venir ici vous cherchez la liquidité ou carrément casser la zone des 50% parce que j'ai d'après mon expérience avec cette stratégie le prix n'est pas obligé le prix réagi bien sûr dans la zone des 50% beaucoup en fonction comme là je l'expliquais précédemment et précisément donc sur comment dire que le prix en train de réagir sur la ligne de coûts de la précédente du bottom ok il se peut que le prix casse les cette zone et revient dans le rto déjà que le prix du bitcoin revient à 6000 dollars oh quand même c'est possible c'est possible c'est le marché mais ici c'est le haut et quand même le prix pourrait revenir réagir dans l'eau qu'est ici excusez moi quelque chose comme ça dans les douze mille dollars quand même ça me ça 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 serait bon pour une bonne opportunité mais je ne suis pas tellement sûr mais pourquoi pas avant de retourner mais je suis sûr que le bitcoin il ya une grosse opportunité qui se prépare sur le bitcoin il se peut que le prix a cherché aussi la liquidité sous ses bas ok sous ses bas avant de faire une réjection et de remonter ok donc il y aura peut-être le pin bar qui va prendre la la liquidité même voir carrément quelque chose comme ça avant de remonter ok voilà ce que je vois sur le plat crypto monnaie ok suivez la crypto monnaie le bitcoin ça promet ok voilà donc pour entrer dans la dans ce trade les gens souvent dans la théorie on dit souvent que de choisir un thème frais un propre à vous un thème frais me personnaliser où vous pouvez prendre des traits de moi je suis dans le multi thème frais m'analysis ok je suis le délit le 4h le 2h le 1h je promets mettre et dans 15 minutes je prends les traits dans une heure il suffit que je vois j'attends le bon moment ok attendez le bon moment quel que soit le time frame ok attendez le bon moment ça va être clair pour vous n'essayez pas de changer le time frame l'ordre d'une séance de trading ok soyez focus sur c'est pourquoi même j'ai adopté une stratégie de multiples de trois visions ok trois visions une vision sur le h4 une vision sur le 1 à une vision sur le le 15 et le 30 minutes ok donc ça va me permet d'avoir une vision de voir ce qui se passe en h4 et de prendre des décisions en fonction de voilà des variables sur le marché ok déjà qu'est ce que le nasdaq nous offre cette semaine déjà la dernière semaine nous avons une grosse opportunité à la hausse déjà le je pense que c'était le mardi avec ce youtube bottom vous voyez le prix a réagi d'amazon de fibonacci je pense que c'était j'avais pris les données à partir de ce je pense que c'est tout les données ouais ok la tendance sur le nasdaq elle est toujours aussi à ok déjà le prix est au dessus de 50% ok de fibonacci puisque j'ai pris les données à partir du point le plus bas vers le point le plus haut donc nous sommes dans une tendance haussière nous avons eu le nasdaq ils sont plus haut à 16 1820 d'entamer une correction haussière et ce mardi et le début de la semaine lundi mardi je pense le mardi a changé de direction au niveau des 38% il a retracé c'est à dire le nasdaq a retracé ou 38% de cette impulsion de l'impulsion haussière et un retour et c'est retourné au prix de 13200 ok donc qu'est ce que nous attendons de du nasdaq c'était cette semaine ok déjà je pense que le nasdaq va continuer à part baisser et je pense que il va c'est juste une correction ok une correction de tout ce mouvement il va chercher à chercher de la liquidité et de ceux qui ont pris les trades à ce niveau des 15200 je vais aller en délit ok donc le nasdaq va aller chercher le port la liquidité ici déjà quand je vais prendre fibonacci faut je vais prendre fibonacci de ce point à ce point déjà au le point de renversement donc j'attends que le nasdaq va utiliser l'outil a ou est le point d'or ici ok c'est mon point le golden zone ici donc j'attends que le prix réagissent dans la golden zone ici il se peut que le prix retourne dans cette zone des 70 70 du pour cent c'est à dire dans le rto donc peu importe donc nous allons et trouver des opportunités dans la zone des 15000 dans la zone des 16000 et 15700 c'est à dire en faisant du jeu 70% et pourquoi pas dans cette zone si le prêt revient ici ok c'est le nasdaq elle est toujours dans une tendance haussière il se peut que la correction soit fini ou soit il fini ou le retracement plus tôt soit fini à ce niveau ok donc il pourrait continuer normalement sans tendance haussière si c'est à dire l'économie et les indices c'est qui composent les nasdaq ou les entreprises sont parfois performants c'est cette semaine où voile les mois sur les mois suivants ok donc c'est ce que nous pouvons dire pour trouver les opportunités moi je vais chercher les les opportunités dans cette zone ok et au dessus de cette zone mais je vais attendre que le r et le tdi soit sur vendu ok soit sur vendu et monde est signe d'affaiblissement je voulais dit sur vente état d'équilibre état de déséquilibre avant de prendre le trade ok voilà ce que nous pouvons dire sur le nasdaq le gold qu'est ce que le goût nous offre déjà j'ai fait une analyse cette semaine pour prendre cette opportunité bon je n'ai pas pris bon j'ai juste à fait l'analyse mais j'ai vu que le prix a réagi lors de la lors de l'avènement de l'école de l'annonce économique le f omc ok le prix a réagi il a pris de la liquidité sous les ce niveau ok je pense que je vais pas faire d'analyse ici je sais le même principe tracé fibonacci en retenant compte de la tendance il s'est initié ok prenez les données et c'est d'évaluer déjà comment le prix est c'est à dire vous voyez aller jusqu'en mon fli hockey évaluer le prix c'est à dire la disposition du prix est bon vous pouvez retracer fibonacci à partir de ce point entre les données de ce point à ce point ok vous allez voir que le prix a réagi à dans le passé sur les 38% dans essayer de définir les zones donc ici présentement nous pouvons dire que le god est en train de réagir lorsqu'il a tapé sont plus ok lorsqu'il atteint le plus haut le gold est en train de réagir il se peut qu'il y ait une correction ok une correction et que le goût subissent une correction à partir de ce point c'est à dire dans notre zone de de sa place au nokia aussi une somme dans la zone de l'offre ok sommes dans la zone de l'offre et qui se peut que l'or réagissent là bas je vais aller en délit ok mais nous allons attendre que le prix le prix soit dans un état d'équilibre ok mais bon je vais essayer de faire une analyse séparée je vais faire une analyse poussée du groupe pour vous dans la semaine pour vous montrer mais je sens que le gold va baisser ok le gold va baisser il va faire des fluctuations mais il va pourtant baisser jusqu'à jusqu'au point jusqu'à ce niveau ok je vais essayer d'identifier ici dans la zone au prix des 16000 16000 15 ici ça peut et son attention ne sont moins mon fier ce sont des horizons à long terme ce sont des horizons à long terme là donc du coup pour les horizons de la perspective c'est à dire l'opportunité intraday au fur des semaines je vais essayer de faire une analyse pour vous montrer comment je peux utiliser le fibonacci en itraday même si elle est utile à su des horizons de temps de sur les horizons de thème fraîmes élevé déjà je passe tous et je pars de cette base pour analyser la tendance générale et les opportunités en long terme avant de descendre dans les eaux dans les unités du thème plus petit pour trouver des opportunités c'est à dire en fonction des jours en fonction des annonces économiques ok donc je pense que globalement le prix va le tuer lors le prix le prix de l'or va fluctuer dans cette zone est pas entamé quand même une correction baissière jusqu'à 18000 1825 à tasser ce niveau atteindre les 16000 et ainsi de suite avant de changer de direction voilà donc voilà ce que je peux faire globalement à l'idée globale que j'ai suis là maintenant nous allons voir une autre perte qui est le jeu le gpp usd ok ok le gpp usd la même c'est le même principe je considère que les gpp usd cette semaine va commencer une correction ok aussi à ici déjà je vais voir le td le td en délit à même en huit clés déjà en suivant déjà c'est une opportunité pour acheter d'après mon expérience de mon utilisation du fibonacci les niveaux 38% je l'ai bien dit elle n'est pas vraiment un niveau très important à traîner mais des fois j'ai vu que le prix a réagi lorsque le prix a un dame une correction sur les 38% sont cassés ok à la baisse et le prix fait le prix rejoint les 50% c'est à dire dans la golden zone ok il se peut que le prix continue son mouvement le gpp il ya deux possibilités il a déjà pris et c'est comme si le bg pp le prix du gpp usd a essayé de prendre la liquidité sous ses bars ok il a pris la liquidité sous ses bars il y à un ordre d'un bloc ici ok il ya un ordre d'un bloc ici vous voyez comment le prix a réagi sous sur l'ordre d'un bloc donc je pense que le prix du gpp usd va faire une correction jusque dans la ligne de coup ici nous avons la ligne de coup de l'ordre bloc ok mais c'est son jus d'est la théorie voilà ne traînez pas et plus sivement et c'est à dire lorsque vous voyez ces motifs sur c'est sûr les prix c'est à dire ne soyez pas impulsif pour entrer je vois un bout un double temps je vois d'où un tout temps je vais traîner lorsque le pays va faire un pullback sur la ligne de coup le chat is vraiment c'est c'est bon de le collègue mais ne vous basez pas sur le chartisme pour prendre votre aide ok mais c'est un bon concept pour commencer le trading ok déjà que nous voyons que nous sommes dans une tendance baissière le prix a agi sous la traîne de l'anne ok c'est aussi un élément du chartisme ok pour pouvoir traiter dont je considère que le prix du du coup doit continuer son mouvement baissé jusqu'à 1.26 après la correction aussi à bien sûr donc nous allons prendre pour pouvoir bien identifier la zone que nous allons traiter je vais considérer ce point à ce point ok non je vais prendre tous les données pour ne pas faire d'erreur ok donc ici je vais supprimer ça ok donc ici qu'est ce que nous avons c'est quand à la zone des 60% c'est ici ok on voyait donc je vais essayer de prendre je vais d'abord je fais un truc comme ça pouvoir clair ok c'est bon j'ai supprimé l'outil fibonacci tu es dressé un une ou ok donc j'attends que le prix réagi à ce niveau ok si j'attends que le prix réagi dans ce niveau pour prendre l'accord et la correction c'est à dire le mouvement baissier donc après une correction haussière le prix va atteindre les 60 la zone des 50 et 61% avant d'attamer une correction baissière donc soyez prêts pour cette semaine déjà il ya une opportunité soyez surveille le gpp usd au niveau des 1.31 1100 pour une opportunité aussi déjà je l'ai dit en huit clics en délit il ya déjà de l'art sur vente donc il ya une opportunité en conçu le gpp usd en eau dans une tendance haussière ok c'est la correction mais dans globalement nous pouvons dire que le gpp usd a déjà atteint et déjà été dans une tendance baissière ok déjà que le flot c'est à dire le momentum gpp usd est déjà baissier il faut attendre que le prix rejoindre cette zone pour confirmer ok donc quelque chose comme ça nous allons avoir une opportunité à la baisse ce qu'ils veulent être aidés nous allons faire avoir quelque chose comme ça ok ok et pourquoi pas le prix du gpp usd peu à peu retourner dans l'audable ici ok dans cette zone dans cette zone ici avant de se retourner donc c'est à peu près les perspectives que nous avons c'est à dire les opportunités que nous avons sur le gpp usd mais vous n'allez pas quand nous sommes en huit clics vous allez attendre les opportunités sur les temps frais c'est à dire c'est à dire une heure pour trouver des opportunités nous allons essayer de voir ok je vais passer en une heure pour avoir vu une deux heures qu'est ce que nous avons c'est un peu délicat là puisque déjà et du ouest ce mouvement déjà je vais c'est à partir de ce point à ce point déjà voile ou c'était 200 pipe déjà 200 pub sur le marché le voie que le td est déjà en survente sur le gpp usd ou l'opportunité à la hausse ça serait un peu compliqué mais pourquoi pas mais il faut attendre mais je pense que le gpp usd va continuer son mouvement baissier ok il se peut mais ou soit comme je l'ai je le pressent soit il va monter juste un peu corriger ce mouvement avant de descendre soit puisque je l'ai dit avant que la zone des 38% une fois que c'est cassé le prix rejoint forcement les 50% ok donc il faut attendre l'opportunité se peut que le prix fasse une consolidation ici déjà moi ce que je suis en train de voir c'est le délit le double bottom qui s'est affirmé il faut avoir une confirmation le double bottom sur le td déjà la survente sur le tdi c'est ça qui me donne une aperçue qui me dit au fait que le type gpp usd va changer d'une direction pour la hausse avant de corriger mais soyons concentrés pour la semaine pour voir ce que le gpp usd à nous offrir alors j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu et quel informatique pour vous est utile comme je l'ai dit n'hésitez pas à me contacter le lien du groupe télégramme est dans sur la page principale du site web il ya un contenu gratuit sur que vous pouvez accéder et la vidéo est sur youtube il a deux formations que j'offre la formation sur le forêt c'est la formation sur le nasdaq pour ceux qui m'ont contacté pour la réduction de la formation à partir de ce lundi j'offre une réduction de moins 50% sur les coûts de la formation et le contenu est théorique j'offre ma stratégie personnelle où j'explique concrètement comment j'utilise fibonacci à partir de trois séances de coaching hockey pour élaborer un plan personnel à vous bien sûr je vais vous proposer ma stratégie nous allons le définir le le mettre en place pour vous ensemble et ensuite vous pouvez incorporer des éléments si si cela vous convient ok et voilà merci à vous n'oubliez pas d'activer le pouce bleu ciao